Salut c'est Alex, bienvenue, on se retrouve une nouvelle fois sur Elden Ring puisque je vous avais demandé si vous étiez chaud pour que je continue et bah vous avez répondu positivement, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pareil si vous voulez un quatrième épisode n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment là on refera une autre vidéo dessus qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? j'ai indiqué sur la carte un point juste ici ne me demandez pas pourquoi mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a là-bas on est toujours sur Playstation 5 moi j'ai pas rejoué depuis mon côté sauf quelques minutes 5 minutes histoire de reprendre un peu le gameplay et aussi bah merci à vous pour vos commentaires parce que vous m'avez donné quelques astuces maintenant regardez en bas à gauche j'ai 5 fioles pour récupérer de la vie parce que j'avais une fiole de juste je me coupe 2 secondes mais là c'est des clochettes et dès que je vais enclencher ces clochettes j'ai vu ça tout à l'heure il y a les PNJ qui vont, enfin les ennemis qui vont arriver voilà on va les aggro et comme ça on va se chauffer un peu j'en profite également pour vous parler de mon sponsor de chaîne à savoir Instant Gaming si vous voulez acheter des jeux moins chers le lien est en description et tout comme Elden Ring si vous voulez l'acheter bah il est disponible sur le site merci j'avais une potion de magie sauf que vu que j'utilise pas la magie et bah je l'ai reconverti en potion de soin allez dépêchez vous là et aussi j'avais les runes non je sais plus c'était quoi doré et comme ça et bah j'ai une fiole supplémentaire donc ça c'est pas mal maintenant on est parti j'espère que minh je suis en feu j'espère que vous êtes chaud j'ai pas fait exprès de faire cette blague de chaud vous avez compris chaud parce que j'étais en feu c'était drôle oh non pas le chien par contre ça je l'ai pas vu comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit j'ai vu la clochette mais j'ai pas vu après ce qui se passe plus loin dans le jeu je me suis pas spoilé non plus et résine parfait j'ai les résines donc merci encore une fois à vous pour il m'a pas vu merci à vous pour vos commentaires et merci pour vos astuces et oui je suis addict au jeu tout comme vous même si j'ai pas joué tant que ça finalement puisque la seule fois où j'ai joué c'était en vidéo mais j'avais encore une fois très hâte de le relancer épée courte trop bien et oui j'ai aussi augmenté de niveau là je crois que je suis niveau 13 maintenant j'ai utilisé toutes mes runes comme vous le voyez en bas à droite j'en ai presque plus j'ai augmenté la puissance l'endurance ce genre de choses donc normalement ça devrait être un peu mieux des jambières de fantassin mais attendez j'avais presque pas de tenue ni d'armes et là j'en débloque plein trop bien obtenir matériaux vas-y donne mais pourquoi il y a juste un truc que je comprends pas cette émote si je me mets là il y a rien j'appuie j'appuie sur ah si il le fait ah attendez c'est parce que j'appuie rapidement je crois que je viens de comprendre le truc si j'appuie une fois non bah là il le fait plus c'est quoi ce délire ah c'est parce que j'appuie sur triangle et le stick en avant en même temps et du coup ça fait une émote papillon flamboyant trop bien j'adore les papillons là j'ai pas appuyé par contre la abuse pas et je vais devenir fou est-ce que vous ça le fait j'ai vu que certaines personnes rigolaient au fait que je fasse des émotes mais mince encore des clochettes mais j'ai vu personne qui me disait que ça lui faisait la même chose donc essayez de rassurer oh non j'allais dire est-ce que vous pouvez me rassurer un mec avec un bouclier non mais mec je suis pas chaud il va falloir aussi oh oh il y a un autre truc que j'ai pas équipé c'est les cendres de mes de mes oh oh là sur mon chemin je suis mort comme une bouse les cendres je vais descendre c'est des aptitudes non mais attends je vais revenir dans deux secondes je vais vraiment venir te défoncer ta tronche de chevalier je suis déjà mort et les figies c'est la statuette qui était juste à côté donc normalement je rapparais à quelques centimètres même si le feu était à même pas à des centimètres mais à des mètres deuxième tentative je m'avouerai pas vaincu et là les clochettes ne se sont pas activées je vais avancer discrètement mais je pense qu'il y a des chances qu'ils me voient quand même de là-haut coucou ah oui il y a les petits papillons ils sont trop mignons les petits oh il me jette du feu pendant que je suis en train de faire un finish il louche moi ce qui m'importe là c'est le toutou parce que le toutou il est violent le toutou lui il doit prendre super bien le feu je pense il ferait une belle braise une belle torche humaine non une torche chien chien naine bref vous avez compris eux ils veulent pas descendre je vais agro le chevalier attendez je peux peut-être ne pas l'agro ah il est assis pourquoi t'es assis je vais buter lui déjà tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement je crois qu'il m'a vu oh non il y a un chien il y a deux chiens mais attendez vous êtes pas sérieux les mecs je veux bien me battre un peu mais aïeux pas cool mais j'ai rien pu faire mais j'ai rien pu faire mais ils sont combien et pourquoi en plus dans ma tête j'ai fait je veux passer par là il y a peut-être moyen que j'agro juste le mec au bouclier et je me fasse ouais nickel et je me fasse les chiens et l'autre mec juste après il faut respirer et on peut le faire il faut juste croire en ses capacités chose que je ne crois pas oh oh maman il faut que je roule au bon moment comme ça c'était pile poil le bon moment comme vous l'avez vu ouais je suis mort j'essaye de comprendre son pattern mais en vrai il y a des attaques rapides qu'il faudrait que j'arrive à esquiver et des attaques lentes qu'il faudrait que j'arrive à esquiver oh non je les ai tous aggro oh bah voilà j'ai fait le jackpot j'aggro les chiens il y a encore autre qui me lance des trucs on est dans la mouise on est dans la mouise oh 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 et voilà c'est ça les contres que je voulais faire ils sont beaucoup plus simples je trouve d'accès que oula que dans les anciens souls en fait j'ai juste à me protéger et appuyer sur la gâchette à peu près au bon moment mais même pas là je l'ai fait bien longtemps après vas-y viens ok ok doucement ça va le faire tout doux le chien tout doux aïe ta mère le chien minon mi aïe là ça a marché ouais non ça a marché que dalle ouais j'ai plus de fioles en plus il a une portée de malade là oh bourrinage bourrinage roulade ouais ça marche oh oh ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire matraque le s'il te plaît j'ai une idée non c'est pas ça mon idée non 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 ya c'était ça mon idée elle était pas incroyable mais là il va non 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 il est presque mort non un coup je suis mort un coup il est mort c'est lui ou moi c'est toi ou moi mon pote oh oh non et là j'ai vraiment j'ai vraiment eu non mais les autres ça ils sont descendus ils ont décidé de bouger leurs fesses juste j'ai vu un petit crâne la récupérer voilà parce que ça on m'a dit qu'il fallait que j'allais le vendre les runes dorées aux marchands ouais mais non maintenant j'ai mieux ouais j'ai plus rien un coup je suis mort ce qui signifie que tout ce que j'ai fait là ça ne servit à rien si je me débrouille bien je peux peut-être buter lui et buter l'autre je prends ça sans ne bête voilà et là il devrait être mort et je vais peut-être pouvoir enfin passer pas évident quand même papillon mais ils me gonflent avec leur papillon enfin voyons c'est bon votre papillon vous le gardez si c'est pour que je meurs on vient de commencer la vidéo oh non il y a encore un autre chien quoi ? quoi ? pourquoi le truc il a pris feu ? il y a un mec qui m'a jeté un truc j'ai une petite idée je pensais soit prendre mon cheval pour tracer de l'autre côté soit peut-être d'y aller incognito dans le genre là juste le chien il regarde de quel côté pile poil il regarde dans ma direction il manquait plus que ça ah non mais ils sont combien sérieux ? ils sont combien ? t'énerve pas mec faut respirer dans la vie voilà tu respireras mieux allongé est-ce que vous pensez que je vais pouvoir arriver jusqu'à là-bas quand même ? j'ai envie de prendre le coffre tout doucement tout doucement tout doucement qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? y a-t-il la vérité ? y a-t-il euh ouh un écu bestial ? c'est un nouveau bouclier ça ? je vous propose qu'on regarde ça une fois que je me serais barré de cet endroit maudit là le chien nous a pas repéré il y a l'air peut-être d'avoir un truc à récupérer là-bas donc j'ai presque envie de tenter le diable comme on dit très bien bon toi tu peux t'énerver normalement t'es pas très hostile avec le karma je serais oh non le chien oh non le chien le chien j'adore les chiens sauf dans dans Elden Ring tout est une question de morale de mentale ce qui signifie que là on enclenche le mode high on enclenche le mode speedrun le mode speedrun fonctionne généralement bien dans ce genre de jeu faut juste bien esquiver comme comme ça et là on est ah 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 mes hommes j'ai perdu combien peut-être ah finesse oh il est stylé lui avec son épée et sa tête de chien loup en même temps je sais pas s'il est stylé parce que déjà comment je galère avec les chiens là alors on va tester un truc à temps fort on va faire ça hop là tada on y va merde je me suis bourré de touche non on va faire comme ça ça sera peut-être beaucoup plus rapide pour aller de l'autre côté et j'ai juste envie absolument de ramasser ça mes fesses sont trop grosses c'est bon c'est quoi de la chair attendez vous êtes vraiment sérieux j'ai risqué ma vie pour récupérer de la chair exaltée waouh c'est quoi ça je pensais qu'il m'avait laissé il y a plusieurs chemins là je sais pas trop par où passer moi j'aimerais trouver un boss j'aime bien faire des boss c'est sérieux ouais oui attends j'arrive il est coincé le pauvre je vais le décoincer deux secondes c'est moi qui suis d'abord coincé avec un chien ouais c'est ça en fait il m'a enlevé juste une pointe de vie avec son attaque et vu que j'avais plus de vie tout à l'heure bon vas-y là on arrive deux secondes il est où le mec ouais t'es stock mais je sais pas où c'est lui qui est bloqué en haut j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il s'est bloqué le gars ah peut-être là-haut bon j'arrive est-ce que c'est un piège ou pas un piège parce que les pièges c'est bon je suis déjà mort sans avoir de piège bonjour moi de même un chaudron qui parle ça craint parce que je sais pas s'il est méchant ou pas je vais te laisser là vous me dire en commentaire si je l'aide ou pas lui parce que j'ai pas envie qu'il pourrisse ma wow c'est quoi là-bas j'ai pas envie qu'il pourrisse ma game parce qu'il pourrait très bien je sais pas c'est où là mais pourquoi ah non j'ai un point bleu là-bas c'est ça je vais l'enlever il m'induisait en erreur le fourbe bah pourquoi il y a encore je viens de l'enlever j'ai mis combien de points bleus moi attendez je regarde ah bah il est plus là il fallait juste être patient et mon autre point bleu est dans cette direction là-bas vous me dire en commentaire si c'est bien que je l'aide ou si c'est genre la fin du monde après rien à voir avec Elden Ring mais j'ai le souvenir d'un certain Assassin's Creed Odyssey où il y avait une mission de début de jeu où on devait choisir d'épargner une famille ou de l'abattre parce qu'ils étaient malades ils transportaient un virus et je les avais épargnés parce qu'ils me faisaient trop de la peine et finalement ils sont retournés dans un village ils ont répandu la maladie partout tout le monde est mort dans le village je suis revenu dans mon village natal et bah quoi la citrouille ? et bah le village natal il était décimé donc je peux vous dire que ça m'a bien traumatisé ce que je vais faire c'est que je vais me reposer je vais récupérer mes fioles et on peut passer le temps aussi je sais pas si je vous l'avais dit mais qu'est-ce que tu fais là ? c'est vraiment le chemin mais c'est même pas le chemin pourquoi je passe par là ? pourquoi je vais me rebattre contre une citrouille ? je t'ai déjà battu une fois on est vraiment obligé de se rebattre contre la citrouille ? on l'a déjà fait une fois et il y a une personne aussi en commentaire qui m'a dit que je l'ai aidé à à battre le premier boss chat avec la façon dont je l'ai tué donc je suis content si j'ai pu t'aider oh ouais mais là je joue trop mal je joue extrêmement mal alors que cet ennemi est très long je vais en venir à bout quand même parce que j'ai pas envie de me ridiculiser autant que ça et là vous remarquerez que j'ai enlevé le lock parce que dans certaines circonstances comme je vous l'avais dit je préfère enlever oh je vais me prendre une double attaque je préfère enlever le lock je vois que que dalle voilà merci de mourir bon c'est pas encore j'ai ramassé quoi ? une pierre de sanctuaire très bien merci pour la pierre de sanctuaire monsieur Citrouille et oui je joue pas extrêmement bien encore une fois mais ce qui compte c'est que je l'ai buté ah mince j'ai mis un point pour aller là-bas ça va être compliqué pour y accéder je vous propose peut-être un truc est-ce que je chercherais pas un endroit où il y a un boss sur Youtube et on se donne rendez-vous quand j'affronte un boss parce que là en gros je marche mais sans trop savoir oula c'est un cimetière là je suis en train de me balader mais vous me direz en même temps c'est ça l'essence du jeu c'est d'explorer de découvrir par soi-même mais c'est vrai que j'aime bien également faire quand même si possible un boss en vidéo bonjour j'ai particulièrement du mal je me fais défoncer j'ai particulièrement du mal à jouer j'avais l'impression de me débrouiller mieux dans tous les autres Souls là j'ai l'impression d'être une vraie sombre bouse à éviter aucune attaque pourtant celui-là il n'a pas eu la réputation d'être le plus dur des From Software quoi ? il n'a pas la réputation d'être le plus dur des From Software mais j'ai l'impression de me prendre des coups mais comme le roi des noobs donc c'est un peu déstabilisant tiens il y a un mec là qu'est-ce que tu fais ? tu fais bronzette ? non il ne se relève pas un cimetière ouais en même temps vous me direz le cimetière il réapparaisse il respawn mon instinct me dit que quelque part par là il va se passer quelque chose l'univers a l'air tellement grand je suis sûr que l'endroit qui est là-bas que je vous montre avec le haut de mon crâne ça doit être un endroit où on peut y accéder c'est quoi ça là-bas ? c'est un bateau ? attendez on dirait on dirait vraiment qu'il y a un bateau qui est en train de de se promener normal genre il est à Venise le truc je vais me reposer ça j'ai dit que je veux non s'il te plaît un jour tu vas arrêter de faire ça ça va m'arriver en plein combat je vais devenir fou quoi voilà allez go il me faut un boss il est passé où le mec avec sa gondole c'est vraiment un ennemi ou quoi ? alors ? il y a quelqu'un village des eaux nécromantes ouais c'est pas bon signe t'es hostile ou pas ? ah quoi ? noshidifan c'est comme ça qu'on dit diaphane arrêtez vos bêtises c'est vraiment un boss là ? le mec il disparaît il réapparaît oh la musique je veux bien me battre mais si le mec il réapparaît jamais ça va être compliqué c'est lui là ? non c'est pas lui il est où ? il sait quoi ? oh non il va me faire spawn des ennemis de partout là t'es où noob ? il est là bas il est en train de se promener quoi ? mais comment voulez-vous que je tue un mec qui... oh ça va la portée qu'ils ont ça va être chaud quoi ? mais qu'est-ce qu'il me balance dessus ? ouais je pense qu'il va falloir que je fasse une ou deux attaques et que je... non mais s'il m'attaque avec son bateau le mec attendez il est passé quoi par la tête des développeurs à la From Sauve-toi ils se sont fait bon les mecs on a fait un peu tout ce qu'il y avait en monstre on n'a jamais fait un mec en bateau fantôme ça pourrait être une idée de génie je pense il ne me fait pas si peur que ça ce qui me fait le plus peur c'est tous les ennemis qu'il fait apparaître et ça va peut-être être long et si vous n'avez jamais joué encore une fois à ce genre de jeu ce qui fait la beauté également comme vous l'entendez c'est l'OST qui accompagne les combats de boss titanesques et ben là c'est typiquement le genre de musique qu'on peut avoir il vient de buter ses potes tranquille je peux le bourriner un peu là j'ai peur qu'il me sorte une attaque sortie de son bateau c'est vrai que j'avais oublié qu'il pouvait les faire revenir à la vie ils ont une tellement longue portée il faut que je fasse un coup je roule un coup je roule on va y arriver je peux pas lui faire une petite attaque dans le dos voilà il se rebarre bon salut les mecs un plaisir de vous revoir jamais il a l'air d'avoir aussi plein de trucs à récolter il apparaît là il apparaît là-bas il fait sa vie je fais la mienne j'ai plus d'endurance j'arrive mon gars j'arrive non 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 vas-y laisse le moment il tue tous ses potes nickel et moi j'arrive je saute je fais une attaque pour rien non 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 je sais pas pourquoi je saute dessus non qu'est-ce qu'ils font eux quoi ? non 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 il veut pas mourir je vais tellement me lever de vie là c'est pas le moment en vrai il est pas si dur que ça je veux pas vendre la peau du bateau avant de l'avoir tué ah ouais non et même ses attaques et il me one shut il me one shut pas donc en soit là c'est pas mal ok il est reparti bon on va aller le chercher là-bas c'est quoi ça ? une lisse j'adore les lisses je dis ça rarement mais je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime sur la vidéo comme ça je vois si vous êtes chaud pour que je continue à faire les vidéos comme ça dessus finalement on fera peut-être un let's play même si je pense pas que ça soit le cas au bout d'un moment ça va être compliqué parce que je crois que le jeu dure vraiment super longtemps qu'il ya une quantité colossale de boss de choses à faire et là j'en suis que à trois heures de jeu mais je m'amuse tellement en même temps où le mec qui fait des ou lignes avec son bateau on va là on va le but et te barres pas je vais faire j'ai réussi à le bloquer et là faut toujours s'éloigner au cas où on sait jamais s'ils explosent et là il est mort morte fleurs cendres de militien squelette ouais c'est ça c'est les cendres je peux les utiliser comme comme aptitude ça va être intéressant de regarder ça et là je me suis fait un boss en fait on s'est fait un boss tranquille j'avais pas du tout prévu mais tant mieux les gens reviennent à la vie ici c'est normal champignon je fais que de passer les mecs je récupère les trucs à ramasser et après je me barre on a récupéré ça maintenant on va faire le tour mais ça je suis content on a fait enfin notre boss et on l'a eu du premier coup on l'a eu du premier coup pierre de forge je sais plus à quoi ils servent les pierres de forge assisté pour améliorer nos armes si je ne raconte pas n'importe quoi est également une personne m'a dit en commentaire qu'il fallait que je retourne à l'église parce que je pourrais avoir un truc qui va m'aider pour faire apparaître des esprits qui vont m'aider dans le jeu en même temps est ce que j'ai besoin que des esprits m'aident je suis pas assez fort pour le faire de moi même je pense pas il est bizarre lui non attendez je vais m'étouffer c'est à force de raconter des bêtises je pense qu'il m'a pas grillé par contre il a une ils ont tous des longues portées et il me fait plus flipper que le mec en bateau il va se faire lui je suis sûr il va faire spawn des milliards de mecs vas-y fonce moi dessus la tête de mort je te vois non mais attends maintenant je me fais attaquer par des libellules mais pousse toi la libellule vous êtes sérieux comment je suis censé buter une li je pense que ma priorité ça va être ça va être lui il n'est pas super résistant voilà ça c'est fait et normalement les autres ne devraient plus respawn après faut être patient faut prendre un ok je retire ce que j'ai dit il réapparaît le mec bon bah ça sert à rien que je les bute 1 je me casse merci c'était un plaisir de vous avoir buté pour que vous puissiez rapparaître tête de libellule géante à merci les libellules pour votre tête géante non non c'est bon je rigole laissez moi tranquille maintenant continuons notre exploration du monde maintenant que j'ai affronté un boss on est quand même plutôt tranquille pour voir le reste les tortues j'ai toujours pas compris le délire de ce qu'elle faisait là ça c'est pas un truc où il faut que je mette des épées dedans utiliser une clé lame de pierre non c'est jamais bon signe quand même ça ouais c'est ça faut que je mette de ce que j'ai compris de l'âme dedans et ça va ouvrir le voile que vous avez vu à l'instant et peut-être que j'aurai un boss à affronter c'est probablement le cas je vais faire un truc que je fais jamais voilà c'est vrai que j'ai un cheval je ne l'utilise presque pas c'est pas super malin je le conçois il n'y avait pas un délire aussi dans les trailers on voyait il sautait avec le cheval il faisait des rebonds et tout je vais peut-être pas encore débloquer ça ah bah si j'ai en fait je l'ai depuis le début le double saut je le savais même je le savais même pas vous savez quoi on n'a jamais affronté de deux géants ça va être ma première fois on en a vu des géants mais on ne les a jamais affronté t'es hostile ou pas ça fait quoi si je te plante ça ah ouais tu as des grands mec je savais pas que tu allais m'écraser plusieurs fois de suite je pensais pas que t'allais te aussi rapide je dis pas mon dernier mot ouh c'est un direct et partie intime qui flotte je rigole il doit y avoir un moyen de le contrer plus facilement tiens dans le zizi ça marche toujours même si t'es un géant t'as un géant de douleur partie intime je raconte n'importe quoi comment je fais là il est tombé doit y avoir moins que je fasse un truc il ya moins que je fasse un truc mais je sais pas quoi mais je pouvais faire certainement un truc le truc c'est que j'ai plus d'endurance et ça c'est pas malin du tout j'ai trop bourriné oh non 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 attends respire mon endurance stop les remonte remonte en un coup je suis mort là avec son épée je pense que il peut ne pas me rater allez 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 meurs pas meurs ok meurs pas s'il te plait non non je suis mort je suis mort il avait un point de vie et une petite bague en plus le four et il m'écrase et je vois l'intérieur de son corps non j'ai combien 2700 rune bon bah vous savez quoi on s'est trouvé un nouvel objectif à savoir faut que je fasse le tour je vais le buter j'arrêterai pas cette vidéo tant que j'aurais pas buté un géant je sais même pas ça se trouve ils sont cool j'en sais rien du tout mais il va mourir c'est mon objectif de vie je vais parler comme les coachs sportifs dans les vidéos youtube il faut que je me donne à fond je n'ai qu'une seule vision qu'une seule chose à faire non en vrai j'ai jamais regardé les trucs de coaching donc je sais pas comment il parle mais il va mourir voilà c'est comme ça que je me motive dans tous les cas tu vas mourir tu vas mourir méchant mais ça a l'air trop stylé le coin vers là bas c'est en plus une des parties qu'on voyait et je se disais avec sa tête je pense c'était pas ce château là je crois qu'il y en avait un autre derrière ce château là où doit y avoir des trucs à y faire mais c'est ça c'est que ça a l'air tellement grandiose il a l'air d'avoir tellement de d'environnement de choses à y découvrir c'est vraiment ça l'avenir quand même des mondes ouverts je commence à comprendre petit à petit pourquoi certains disaient ça mais ça doit être demandé tellement de temps de travail de développement en plus pour faire il est énervé là il est déjà il est quoi mais comment ça se fait qu'il est autant énervé là euh je suis d'accord qu'on l'a énervé tout à l'heure mais il était pas aussi énervé que ça là ouais non mais je pense que lui faut pas que je le lock c'est une mauvaise idée ok allez on prend notre temps pareil pourquoi je dis ça moi on prend notre temps les mecs ça va le faire tranquille faut juste ne pas se presser et dès que je dis ça je me fais écraser oh oh bouletto mais non mais là j'ai roulé ohlala avec ces mycoses là incroyable incroyable mais vrai le talent d'un géant pieds nus je vais me soigner encore une fois heureusement que j'ai davantage de de fioles oh non et ça c'est pas cool par contre j'avais je suis dépassé entre ses jambes là je suis sûr de ça ça compte pas oh 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 je le vois pas je le voyais pas non ça se passe moins bien que la première fois j'ai l'impression non attends bouge pas non arrête de m'écraser pourquoi je parle comme ça j'ai pas utilisé ma fiole j'en ai pu si j'en ai une ok c'est bon maintenant ça m'a gonflé qu'est-ce tu fais allez allez on y va on donne tout on le finit là j'ai roulé vas-y rataque encore une fois aïe ok non non meurs pas s'il te plaît oh franchement je me suis dit si son attaque elle passe je suis mort et il me donne quand même 1000 runes un truc comme ça c'est pas mal bon bah voilà j'ai plus de j'ai plus de potions c'est quoi ce bâtiment là-bas il a une forme trop bizarre ouais j'ai plus du tout de fiole de soin j'ai buté un géant mais euh où c'est que je vais maintenant là j'ai pas le truc de la carte c'est pas là qu'on récupère les trucs de pardon j'ai lu ok je crois que c'est dans ces endroits là qu'on récupère les trucs de cartes et là ouais c'est les endroits où on était dans l'autre épisode où j'ai galéré à mort ce que je vous propose c'est que je vais chercher juste quelques secondes un endroit où je peux sauvegarder et une fois qu'on aura sauvegardé et bah on s'arrêtera là pour cette vidéo en tout cas j'ai l'impression d'être encore tellement loin de la fin du jeu mais en même temps j'ai passé un bon moment euh est-ce que vous voyez des petites arbres dorés là qui m'indiquent un feu euh oh non il y a des loups partout il y a des loups partout hum ça va être compliqué ça va être compliqué mais en même temps j'ai pas envie de lâcher ah non mais j'ai plus de vie surtout euh comment je peux faire est-ce que si je meurs je vais rapparaître tellement loin j'ai envie de récupérer ça mais non faut pas que je récupère ça non il y a des loups c'est le moment ASMR de la vidéo coquelicots j'aime les coquelicots oh tournesol oh Champs-Elysées mince me succoré de douche c'est pas ça que je voulais faire sa mère c'est ça hop et là on y va et on se casse vite de là et là je peux sauter sans mourir avec le double saut j'espère je veux ma maman oh non je me pose la question mais est-ce que les géants ils réapparaissent à chaque fois parce que s'ils donnent vraiment mille runes ou mille hommes je sais plus le nom ça peut être une bonne source de farm en même temps vous me direz ça prend peut-être un peu trop de temps pour les tuer je sais pas mais ouais il est réapparu en tout cas mais comment ça se fait j'ai dû appuyer au mauvais moment je pense pour faire mon double saut j'aurais dû attendre un peu salut je rigole j'arrive pas à le regarder moi je suis horrible je mets un petit coup et je me barre je mets un petit coup et je me barre et après je meurs comme une bouse parce que c'est le karma quoi il est sérieux voilà je parlais de karma vite reviens mon cheval mais j'aurais peut-être pas dû lui donner une petite piche net dans ses fesses je crois qu'il a pas trop aimé attendez c'est mes âmes qui sont là ah ouais bah pourtant je suis mort en bas là ils ont été peut-être cool ils se sont dit bon il est pas super fort on va lui remettre un peu plus haut il me faut un feu ah ouais les petites boules ça faut que je les bute meurs la boule meurs voilà merci cendre de guerre l'âme sacrée mais j'ai plein de cendres différentes les cendres c'est trop bien bon un feu ça serait bien là j'aimerais bien arrêter la vidéo là je commence à avoir faim et mon cerveau rien je crois que je vois des petits trucs qui bougent voilà troisième église nickel comment je descends mon cheval voilà parfait et là qu'est ce que c'est que ça bon où je sais pas ce qui se passe là mais ça fait un peu flipper donc sur ce nous on s'arrête là j'espère que cette vidéo vous aura plus vous non 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 je vais attendre c'est pas le moment mais je vais me reposer au feu j'allais me faire attaquer par une libellule encore sur ce on s'arrête là pour cette vidéo merci n'hésitez pas encore à me donner des astuces en commentaire et à me dire si vous voulez une autre vidéo voilà ciao bye